Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez INDIBA. Aujourd'hui, nous allons voir les applications d'INDIBA dans les troubles circulatoires. Cela peut réellement changer votre pratique au quotidien et avoir des résultats intéressants. Qu'est-ce que les troubles circulatoires ? Il y en a de trois sortes, veineux, lymphatiques ou artérielles. Au niveau veineux, on a les gonflements, les varices, l'insuffisance veineuse, la flébite, la thrombophlébite, les hémorroïdes par exemple. Au niveau des troubles lymphatiques, on a les œdèmes post-traumatiques ou les œdèmes de tous genres. Et au niveau des troubles artériels, on peut retrouver le syndrome de Rénault, l'athérosclérose et différentes autres pathologies sur lesquelles nous pourrons agir en réactivant tout le processus circulatoire du corps. Les symptômes principaux des troubles circulatoires vont être des jambes lourdes, de l'œdème, des gonflements, des douleurs, des crampes nocturnes ou diurnes même, et des fibroses que l'on peut retrouver parfois dans les œdèmes lymphatiques qui vont bloquer la circulation et créer des stases. Qu'est-ce qu'Indiba Active ? Indiba Active est une thérapie de radiofréquence brevetée à 448 kHz. Cette fréquence nous assure le meilleur échange entre les cellules et pour une régulation des tissus de manière plus homogène. Ça va stimuler de manière naturelle les principes de régénération et de cicatrisation cellulaire. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec une phase capacitive et une phase résistive. On va vous schématiser ça avec notre cobaye. Merci Clarisse. Ce courant qui est sinusoïdal moyenne neutre, j'insiste, vous n'allez pas pouvoir brûler votre patient avec ce type de courant. Il nous faut une électrode neutre de retour que nous mettrons sous notre patient qui va nous assurer la phase de départ du courant. Ensuite, nous allons travailler avec deux types d'électrodes. Des électrodes capacitives recouvertes d'un isolant en polyamide qui va assurer une résistance locale et faire en sorte que le courant reste en dessous de cette électrode condensée et une action locale tout au long de notre traitement. Si je suis là, ça va agir là. Si je suis là, vous aurez votre action ici. En tout cas, ça va nous aider à préparer les tissus et à avoir une action musculaire loco-régionale de partout. Dans un second temps, nous utiliserons une électrode résistive. Bien sûr, différents diamètres existent et vous utiliserez celui qui est le plus approprié à la région que vous traitez. L'intérêt de cette électrode résistive, c'est de pouvoir raisonner en trajet. Vous allez pouvoir drainer votre membre inférieur d'un bout à l'autre en mettant l'électrode par exemple sous le pied. Il faut se rappeler que le retour veineux est assuré par quatre pompes. On a le cœur, on a la musculature, on a la plante du pied et les poumons au niveau respiratoire. C'est important d'utiliser tous ces paramètres et en tout cas de tenir compte qu'avec la résistive, vous aurez un trajet de courant plus profond, plus long qui va nous permettre d'agir sur tout le membre en même temps. Quels sont les effets d'Antibas Active ? Votre patient va ressentir une chaleur plus ou moins forte en fonction des besoins que vous aurez à traiter. Nous pouvons avoir une phase non thermique qui va créer cette biostimulation cellulaire, cette ouverture des canaux, cette régulation du métabolisme et du fonctionnement de la cellule qui va permettre en cas de grosse douleur aiguë d'agir sans exciter tout le tissu de vos patients. Ensuite, nous aurons une phase thermique. Thermique, c'est-à-dire un ressenti de chaleur plus ou moins douce qui va aller stimuler la micro-circulation loco-régionale ou alors un peu plus au niveau vascularisation. On va déjà apporter un peu plus de sang, un peu plus d'oxygène. Et la dernière phase qui est en hyperactivation cellulaire, qui va traiter les gros troncs veineux, artériels et lymphatiques, qui va nous aider à donner un coup de fouet à cet ensemble circulatoire, va nous permettre de travailler en hyperthermie. Le patient va ressentir une sensation de chaleur beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde. Sur un plan, pour vous résumer tout ça, au niveau de la biostimulation, on a une augmentation du métabolisme cellulaire, c'est-à-dire du fonctionnement même de vos cellules. Si votre corps ne circule pas assez, s'il y a des stases, vos cellules ne fonctionnent pas normalement, il faut aller les rebooster. On va avoir une augmentation des échanges cellulaires entre vos cellules, entre le milieu intra- et extra-cellulaire. Au niveau de la vascularisation, on va commencer à avoir un programme un peu plus drainant. On va augmenter cet appel en oxygène. On va stimuler la micro-circulation locale ou, si besoin, régional. Plus on va intensifier notre travail, plus on va pouvoir augmenter notre effet. Et au final, on va avoir une très bonne nutrition de nos tissus qui va aider aussi à la cicatrisation. Au niveau de l'hyperaction, l'hyperactivation, nous sollicitons les gros troncs veineux artériels et lymphatiques. Tout va être relancé. Donc, vous avez un appel en oxygène qui va être accru. Un drainage qui va être plus profond. Vous allez aller plus loin sur toute votre relance circulatoire et avoir un résultat significatif tout de suite. Votre patient, quand il va se relever, va sentir les jambes plus légères, plus vivantes, avec une circulation nettement améliorée. Les bénéfices d'Indiba vont bien sûr de favoriser le drainage et la résorption de l'œdème. Nous avons, par cette activation cellulaire, une capacité à aller éliminer cette eau ou cette stase veineuse que l'on peut avoir dans les membres inférieurs. On va améliorer la tension des parois veineuses parce que notre action sur les tissus musculo-squelettiques va les aider à reprendre une tonicité qui va relancer ce retour veineux. Oxygéner les tissus et éliminer les toxines pour pouvoir, effectivement, avoir une libération à ce niveau-là. Juste pour vous imager un peu un type de séance pour relancer cette activité, je vous ai dit que la circulation partait des pieds et qu'il fallait tenir compte de la voûte plantaire. On peut très bien démarrer du pied et aller relancer la circulation tout le long du membre inférieur avec votre main. Vous allez mélanger les techniques que vous utilisez avec ce courant électrique qui va vous apporter un bienfait que vos mains seules n'apporteraient pas. Au niveau des contre-indications, nous avons le pacemaker, la grossesse, l'infection, les plaies ouvertes, la thrombophlébite et la perte de sensibilité à la chaleur. Le résultat que vous obtiendrez est significatif dès la première séance, donc il faut bien faire attention de ne pas avoir de patient présentant une thrombophlébite. Par contre, il n'y a aucune contre-indication sur les prothèses et tout le matériel d'ostéosynthèse. Merci pour votre attention. J'espère vous retrouver bientôt sur les vidéos d'Indiba Active sur YouTube et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501